et bonjour à tous les amis aujourd'hui on se retrouve sur soul stone survivors il s'agit ici d'une version démo du jeu et c'est un roguelike qui ressemble pas mal à du vampire survivors autrement dit on est en vue du dessus on contrôle un personnage qui va attaquer automatiquement on va débloquer des nouvelles compétences mais c'est toujours lui qui va les exécuter automatiquement sachant que les compétences d'ailleurs dans ce jeu ont l'air assez stylé pour le coup j'ai vu qu'il y avait des joueurs de pluie de météorites mais qui sont vraiment badass quoi c'est vraiment épique les compétences dessus les animations sont très cool ça a l'air d'être assez varié donc à ce niveau là ça a l'air quand même plus agréable qu'un vampire survivors et même en termes de graphisme donc ça a l'air plutôt cool en plus il a l'air d'y avoir une bonne évolution puisque regardez on a donc là le personnage on a pas mal de soul stone différentes on a le blacksmith on va pouvoir voilà débloquer des nouvelles armes des runes un côté skill des personnages à débloquer il a quand même pas mal donc à priori ça a l'air d'être quand même bien fourni comme jeu donc je pense ça peut être très intéressant juste avant de continuer je tenais également à préciser qu'il existe un autre jeu qui est quand même assez similaire à celui ci mais qui s'appelle rogue soul stone celui-ci c'est soul stone survivors un pour rappel rogue soul stones en fait c'est un jeu qui ressemble beaucoup à celui là parce que c'est fait par les mêmes développeurs c'est les mêmes graphismes c'est un peu les mêmes personnages il ya les mêmes interfaces en haut aussi d'amélioration et tout ça en fait les deux jeux sont quasi similaires la seule différence c'est que celui du jour c'est un vampire survivors like d'accord avec le personnage qui attaque automatiquement comme je vous ai dit et tout et l'autre jeu que je vous ai présenté donc pas parce qu'il se ressemble quand même pas mal mais sachez qu'il existe il ya aussi la démo disponible il est plus poussé rpg donc ça reste un rogue like mais rpg et il ressemble un petit peu plus à du risk of rain en comparaison c'est à dire que là le personnage c'est nous qui allons déclencher les différentes compétences on va être d'un point de vue qui ne sera pas tout à fait du dessus comme dans le jeu d'aujourd'hui on va être plutôt en vue tps voilà et ce sera à nous de viser avec nos compétences etc donc vraiment les différences entre les deux jeux c'est le gameplay moi je trouve que le fonctionnement de ce jeu là aujourd'hui c'est celui que je préfère c'est vrai que en ce moment les vampire survivors j'aime bien mais l'autre jeu peut peut-être intéresser d'autres personnes un petit peu plus donc à vous de voir quel type vous préférez dans tous les cas les mots sont gratuites vous pouvez tester un petit peu les deux voilà ceci étant dit ici vous l'avez vu en fait on va lancer une bataille on va lancer un fight et du coup on va voir différentes maps selon la map où on va aller on va pouvoir récupérer des matériaux également donc on va récupérer quoi qu'il en soit la première récompense à savoir les solston d'accord juste pour avoir parcouru le niveau et plus on va loin plus on va en avoir mais on pourra également collecter par nous mêmes si on trouve des gisements par exemple d'iron ou ou d'emmerald de ce genre de choses moi je les fais un peu en franglais là mais vous avez compris un peu le délire et donc ces différents items ils vont servir à quoi pour débloquer des personnages ça va être les solston donc au début on a un guerrier pour pouvoir débloquer vous avez vu les différentes armes et tout qui ont l'air assez stylé quand même ensuite on aura un mage un archer et puis les autres pour le moment on peut pas vraiment voir mais déjà pour la démo on a trois persos voyez un petit peu les prix comme ça ensuite le blacksmith donc le forgeron lui il va falloir utiliser les minerais qu'on va avoir dans les niveaux donc ça sera à nous de les collecter et on va pouvoir faire des armes améliorer et du coup d'ailleurs ça va même changer les compétences du personnage je sais pas si ça change la compétence c'est toujours la même en fonction de l'arme là c'était slash ivy strike c'était pas la même attaque effectivement donc ça change aussi là dessus sachant qu'on va débloquer des attaques aussi durant la partie bien évidemment mais ça va changer aussi en fonction de notre personnage pour les attaques de base donc les runes pour le moment c'est pas débloqué dans la version démo mais c'est intéressant qu'il y en est aussi et l'arbre bien sûr de compétences là par exemple on va augmenter aller nos dégâts puisque j'avais fait une petite partie test que j'ai quitté assez vite pour pas me spoil malgré tout mais c'était pour découvrir justement la différence entre les deux jeux surtout que j'ai fait ça et puis voilà donc on va lancer une nouvelle partie je vais aller sur ce niveau que de toute manière je n'avais pas découvert c'est parti alors sachant que sincèrement voyez tout ce que je vous ai montré je trouve vraiment que par rapport à un vampire survivors ce jeu là c'est qu'une démo pour le moment mais je pense qu'il va être vraiment bien plus complet bien mieux pensé il y aura quand même beaucoup plus de possibilités donc franchement je pense que c'est une très bonne alternative pour les gens qui ont aimé ce style de jeu donc là vous voyez ça c'est un minerai que je vais pouvoir farmer donc je trouve ça trop bien en fait qu'ils aient rajouté ce genre de mécanique aussi là dessus bon c'est des mécaniques de farm hein je veux dire c'est pas ils ont rien inventé là dessus mais c'est bien d'avoir incorporé à ce jeu là donc voilà là j'ai qu'une attaque avec mon personnage au début alors d'ailleurs je crois que dans l'autre jeu parce que du coup je vous dis j'ai testé les deux déjà pour voir un peu la différence dans l'autre jeu je crois que au début on a plus d'attaques et qu'en fonction du personnage les attaques sont différentes justement mais on a plus de compétences au début donc là ça y est hop je peux level up alors on peut faire en sorte que ça level up auto aussi si on veut dans les options moi je l'ai pas activé donc on a des des qualités aussi de d'amélioration donc a priori ces deux là seraient plus intéressants donc magnétique c'est la range pour collecter c'est vrai que le prendre dès le début ça peut être bien ou alors augmenter les dégâts de mon slash de 30% pour tuer plus vite ça peut être bien aussi honnêtement les deux sont plutôt cool je vais plutôt prendre le slash à la limite parce que je peux toujours me voyez je peux faire shift pour faire un petit dash et vous avez vu que les gobelins de base ils ont quand même du mal à me taper au début voyez qu'au début je peux taper en étant proche je peux passer un petit peu au milieu pour pour dacher et récupérer je prends pas vraiment de dégâts généralement c'est après où ça va commencer à se corser un petit peu plus du coup au début voyez je peux vite monter en level et voilà et là déjà on commence à voir des trucs qui nous attaquent voyez que ça devient déjà un peu voilà un peu stylé en mode ok il y a du petit move compliqué là qui arrive je vais aller fermer ça en fait ce qui est cool c'est que ce jeu il ya vraiment ce côté farm aussi pour l'évolution donc ça donne envie de encore plus de fermer le jeu quoi donc là on a un premier élite qui est juste ici on va juste améliorer alors qu'est ce qu'on a j'ai cru que j'avais un légendaire pas du tout c'est parce que j'avais le contour dessus donc active skill ça veut dire que peu importe lequel je choisir des trois ça va être une compétence donc en bas voyez j'ai encore 5 slots de compétence mine de rien donc smite c'est quoi smite ennemi random location ça va faire des dégâts sacrés ça va être un ennemi random ça heal les alliés alors ça ça veut dire que potentiellement on va pouvoir faire des invoques ou alors qu'il prévoit un multi je suis pas du tout enseigné là dessus a priori c'est un jeu solo quand même mais je pense c'est plus pour des invoques mais ça fait quoi un power you donc ça c'est pour de la puissance frost bolt c'est un projectile et qui va chill en plus de ça ça va réduire vas-y je vais partir sur le frost bolt vous avez vu la compétence s'est lancé alors encore une fois sur ce jeu là c'est des attaques auto sur l'autre jeu je pense qu'on doit retrouver un petit peu les mêmes attaques les mêmes compétences et tout sauf que c'est à nous de les lancer et encore une fois sur ce jeu là on en vue du dessus alors que sur l'autre dont je vous ai parlé par les mêmes créateurs on est en vue plutôt tps troisième personne donc on est à la caméra qui est placée un petit peu plus en bas quoi mais franchement je trouve que ce fonctionnement l'actuel font que enfin pour moi ça fonctionne mieux l'autre je le trouvais moins plaisant à jouer honnêtement pour avoir testé les deux mais voilà encore une fois les goûts et les couleurs vous connaissez les différences après il est pas à vous de tester déjà l'animation je trouve de mon attaque elle est quand même assez cool donc là vous voyez qu'à chaque fois que le timer revient en fait de la compétence il envoie la compétence tout simplement après c'est moi qui vise où ça va partir par contre parce que je peux viser quand même avec ma souris mais finalement c'est les auto attaques donc ça va juste dans la direction où je regarde quoi c'est quand même moins skillé à ce niveau là bien sûr que le côté rpg après ici on a plus d'ennemis à gérer donc il ya plus le côté d'âge placement et tout par rapport à l'autre jeu parce que dites vous que sur l'autre jeu vous n'aurez pas autant d'ennemis à gérer à la fois bien évidemment c'est pas le même type de jeu on peut pas se permettre d'avoir autant d'ennemis c'est beaucoup plus compliqué quoi bon j'ai passé plusieurs levels je vais je vais voir un petit peu ce qu'on a command power augmenter l'expérience moi ça me plaît bien surtout en début de partie ça me plaît bien et ça magnétique allez je vais le prendre maintenant vu que c'est un damage damage increase pour le côté glace mais c'est un truc rare ça en plus ça oui j'avais pas vu que le contour était bleu mais avec des trucs comme ça ok donc lui logiquement il est mieux all skill en plus c'est bien c'est pour mon truc de glace en fait que ça va up pourquoi pas pourquoi pas j'aimerais bien avoir une compétence vraiment badass à vous montrer en vidéo ce serait très cool je vous dis moi j'avais une déjà ma partie test j'ai pas été plus loin que ça j'avais dû me suicider avant je crois je pense que j'ai même pas été aussi loin que ça vraiment mais mais ouais non j'avais eu quand même une une attaque c'était ma première attaque je crois c'était des météorites et franchement c'était assez vénère ah non je dis une bêtise c'était ma deuxième attaque donc non j'étais un petit peu plus loin au moment de me suicider non c'est bien ma deuxième ok j'ai perdu un petit peu de vie quand même et donc là j'ai une deuxième attaque lightning bolt ça a attiré un peu mon attention je pense que je vais prendre lui quand même à quoi que c'est un bolt donc c'est des projectiles ça ferait deux projectiles ça vous ferait voir deux fois un peu le même type d'attaque après là c'est mon strike qui va changer qui va être empoisonné du coup est ce que c'est un deuxième strike en plus du mien ou est ce que ça va être mon strike qui va être amélioré je me pose la question moi je pense que c'est encore une deuxième attaque je vais prendre ça juste pour avoir la réponse à ma question le bolt en vrai je pense ça va être un peu comme le frost bolt mais en électricité par contre l'animation de l'électricité doit être incroyable je pense c'est increase critical strike vas-y oh mais non c'est bien deux strikes différents et l'animation est pas mal ça fait là il faut que j'aille dedans en fait quand je veux avoir le en gros ça là ça m'oblige à regarder mes capacités en bas et au moment où je veux avoir mes dégâts de zone donc avec le gros strike qu'on a vu et bien en fait faut que je me place au milieu de tous les ennemis quoi si je veux vraiment optimiser mes dégâts donc c'est même mieux penser je trouve qu'un empire survivors parce que justement le fait de voir à quel moment on va avoir les capacités ça rajoute un petit peu de skill aussi là dessus franchement ce jeu est trop bien pensé je trouve j'ai joué à quelques vampire survivors like on c'est lui qui a quand même vraiment amené un style particulier qui est quand même très plaisant mais mais j'avoue pour moi il est il reste très simple comme jeu alors que il ya vraiment de quoi m'améliorer un petit peu ce style là quoi il ya du potentiel en tout cas dans l'idée et c'est vrai qu'autant j'en ai testé je vous dis plusieurs qui était bon sympa on va dire mais sans plus mais autant celui ci franchement je suis vraiment conquis moi je trouve que il se débrouille plutôt pas mal on me dirait dans les commentaires ceux qui aiment bien ce style de jeu en tout cas je sais que c'est pas forcément un style qui plaira à tout le monde mais hop allez qu'est ce qu'on a common power allez on va dans un truc de glace on va pas réfléchir c'est violet c'était ok et là il faut que j'élimine un boss ça serait cool même à la limite si je meurs de ce manière on va refaire une autre partie comme ça serait bien de faire un bill différent et de voir d'autres animations j'aimerais bien voir une animation électrique par exemple le lightning bolt qu'on a vu tout à l'heure c'est bien d'avoir ah ça c'est un truc de flammes bon ça peut être bien aussi c'est des vagues de flammes poison bolt je vais pas prendre parce que le poison l'a déjà les bolts aussi donc moi j'aimerais bien voir une animation électrique à l'occasion et là par contre c'est quoi le premier ah c'est pour me donner plus de puissance je vais essayer le flamme wave parce que ça c'est un buff en fait alors que l'autre à droite c'est marqué en bas tous sont le type assez fire et instant poison range projectile donc on va prendre le fire oula ça va l'air stylé un peu non parce que les attaques sont plus en plus badass au fur et à mesure qu'on avance on va voir boum ah franchement ils ont fait les choses bien là dessus j'aime bien c'est pas juste une petite animation vous savez de j'avais pas vu en bas à gauche aussi qu'on avait tout ce qu'on a acheté depuis le début j'ai pas bien vu ça les dégâts ouais ça va réduire les dégâts subis oh les explosifs par contre un peu chiant ça mais franchement ouais les animations ils auraient juste pu faire un petit contour de flammes ou quoi mais non il ya vraiment un petit côté terre aussi élément de terre qui a été rajouté dedans on a l'impression vous savez les petits rochers là qui explosent et tout c'est pas mal je vais passer dans le poison juste pour récupérer tout ça il ya des ogres qui commencent à arriver vous savez que je suis tellement focus pour récupérer les petites pièces et tout que je faisais même pas forcément attention à la diversité des adversaires mais franchement elle est plutôt pas mal pour l'ensemble parce qu'il ya déjà des élites il ya déjà mais même les gobelins de base en fait ils ont changé depuis le début mais totalement c'est même pas les mêmes ennemis au début qu'on a aussi oui ils ont tous changé en fait alors le problème c'est qu'il faut que je tue le le boss là mais comment je vais y arriver alors un common power increase chance ouais ah ça c'est pas mal on est sûr de faire un critique sur un ennemi qui est full vie c'est bien ah le truc de météor tiens je pense que je vais le prendre parce que franchement il était stylé de ouf vraiment sinon on a la bombe du chaos ça envoie une bombe à un ennemi random ok c'est à l'air stylé aussi franchement je vous dis les regardez un juste par contre la pluie de météorites là que j'envoie c'est juste monstrueux mais ouais non franchement il ya des attaques qui sont vraiment trop stylé j'ai trop envie de voir les effets électriques justement puisque vu que tout est plutôt bien fait mais vous avez vu même ma pluie de météorites là regardez ça va le relancer là vu qu'il ya plein d'ennemis ça va être pas mal regardez allez c'est parti ça tue mais tellement d'ennemis c'est op en fait même vraiment c'est vraiment op je trouve parce que vu qu'il ya plein de tas d'ennemis mais forcément on les tue tous ou en tout cas on les met tous dans le mal et ça permet ensuite de se focus un peu plus sur les boss et tout ça plus facilement pour le côté dégâts de zone c'est juste incroyable quoi c'est peut-être ce qui manquait c'est que j'avais pas une zone assez grosse dans mes dégâts voyez où le boss là dans tout ça il est là ce serait bien que j'essaie de le ruiner un petit peu lui que la difficulté c'est pas forcément d'avoir le boss c'est plus avec tous les autres ennemis qu'il ya autour d'arriver à le choper c'est de la vie ça ouais c'est de la vie où il ya du loot là par contre ouais c'est vrai que j'ai ma souris qui était à droite du coup c'est vrai que j'ai sa attaque au tour mais faut quand même que je regarde le bon endroit et là pour le coup ça n'a pas tiré du bon côté et là c'est pas mal un peu trop proche de moi ça faut vraiment apprendre en fait dans ce jeu là à regarder les skills où est-ce qu'ils en sont l'agridance un petit peu je sais j'ai deux compétences à acheter on va le faire un mouvement en speed augmenté ça j'aime bien météor d'amage augmenté bon ouais je pense que vu ce que j'ai là ça pourrait être bien quand même on va le faire passer en priorité et un truc pour la glace les dégâts augmenté de 5% simplement le boss si on s'approche trop compliqué quand même ça fait peut-être par moment un peu trop d'animation à l'écran c'est peut-être justement le truc qu'on pourrait reprocher par rapport au fait qu'il ya plein d'animation qu'elles sont cool et tout oui mais ça fait peut-être un peu trop par moment mais moi j'aime trop perso j'aime vraiment vraiment c'est le genre de jeu bien addictif là sur lequel on peut passer une petite soirée là essayer de fermer sans problème ça je récupère je suis full life bon est ce que je vais arriver à battre ce boss dans cette vidéo ce serait quand même cool à essayer on a d'autres attaques glaciers sachant que j'ai quand même je sais pas ce qu'il va se passer en plus c'est donc mon dernier skill est ce que après je pourrais remplacer un autre ou qu'est ce que ça va faire ça c'est quoi powerful strike in the direction j'ai envie de prendre le glacier parce que j'ai déjà des trucs qui améliorent le côté glace ah ouais vous avez vu quand il est tombé au sol ça fait plein de piques de glace aussi j'essaie de jouer un peu plus agressif sur le boss là voilà attention je vais pas prendre trop dégâts non plus ouh ils m'ont fait voler eh mon glacier en vrai il a attaqué mais c'est peut-être un truc random le glacier j'ai pas bien vu ah non je sais pas j'ai pas eu l'impression qu'il aille il est allé dans la direction où j'ai visé je suis bloqué heureusement qu'il ya le dash des fois et là on a de quoi d'autre behemoth on l'a deux fois donc lui il est mieux à le fire shield ça m'intéresse par contre quatre orbes en fait qui vont flotter autour de nous pour nous défendre et qui vont brûler je dis pour nous défendre mais il n'y a pas marqué que ça me défend en fait il ya juste marqué que ça applique de la brûlure ça fait des dégâts oui pas marqué que ça me défend du tout en fait c'est un bouclier je suis parti du principe que c'était le cas mais non en fait et c'est quoi maximum vie ça augmente j'ai envie pour monter ma vie serait peut-être pas mal mais j'ai envie d'utiliser le shield ne serait-ce que pour voir plus de choses aussi plus palpitant je pense de voir des souvent des trucs où il ya des animations la vidéo par contre tout ce qu'il ya là à des araignées qui commencent à arriver est ce qu'elle serait pas là pour me ralentir un peu on a le behemoth encore le magnétique je vais le prendre peut-être parce que là ça commence à devenir compliqué de de looter avec le snowball du jeu quand même pas mal j'ai un peu il m'a fait tomber tout oh là là non je peux pas mourir je vais mourir les araignées me ralentissent pas je suis ralenti mais je sais pas ce que c'est allez c'est dommage le boss est pas très bien c'est dommage de mourir maintenant mais je suis ralenti à l'infini en fait depuis tout à l'heure c'est vraiment les araignées je pense on les voit pas bien il ya des petites toiles ouais qui sont tissés il faut trouver de la ville ces araignées ces araignées sont vénères oh shadow bolt ça peut être très 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 stylé le côté shadow j'aime bien généralement par contre le lightning bolt je pense que l'animation peut être plus cool ça ça cause confusion et l'autre c'est doom doom c'est quoi c'est des dégâts après cinq secondes ouais je il peut être stylé aussi à voir replace with passive power up et oui parce que j'ai plus de place pour les skills si je prends ça ah oui donc faut bien que j'enlève quelque chose donc si j'enlève mon slash par exemple de base et là j'ai pas bien vu l'animation j'ai pas bien vu refait ah oui il est parti à gauche ouais c'est en vrai c'est un bolt quoi donc je pense que le shadow il ressemblerait aussi beaucoup c'est juste la couleur qui doit changer peut-être une petite animation sur l'explosion après après celui électrique il ya moyen qui une animation qu'on voit pas bien ouais en plus il part à chaque fois en vrai il part de manière random il va pas forcément là où je vise il ya des attaques j'ai l'impression vraiment là où je vise avec il y en a d'autres pas du coup il y en a d'autres où pas du tout les amis je vois pas bien si il ya vous savez une petite animation au moment où où le lightning bolt tombe il a changé d'attaque le boss là je sais pas s'il a plusieurs phases ou si c'est juste par rapport à la distance et que je l'avais pas encore croisé de là j'ai pas beaucoup de soin bien hop peut-être que je vais avoir un petit peu de vie ou j'en sais rien parce que là ça devient compliqué euh ouais 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 j'suis pas convaincu là de ce que j'ai eu ah j'ai avec le level up j'ai regagné de la vie ou j'ai eu de la vie quelque part j'ai pas vu parce que là il y a peut-être moyen que je revienne un petit peu dans le dans le game oh là là même les ogres là ils ont changé ont changé de couleur ouais lightning bolt je m'attendais peut-être un peu plus d'animation vu le jeu c'est déjà très bien mais vu le jeu il y a tellement de trucs et tout je vous dis peut-être qu'il y a une animation où ça touche ou quoi après le shadow je m'attends bien à ce qu'il change un peu de couleur les ennemis ou un truc comme ça mais je sais pas non plus ah fire shield mais vu que je l'ai déjà ça fait quoi ça me crée 4 orbes supplémentaires je vais augmenter ma vie plutôt un behemoth en fait je sais pas pourquoi je réfléchis mais oh maintenant on a des serpents qui arrivent d'ailleurs pourquoi il était à gauche et pas sur moi oh là là ah c'est eux qui envoient du non je sais pas ok il faut que je sois le boss ah mais c'est un autre attendez il y a deux boss ah mais il y a deux alexis the plaque bearer ok il y a deux fois le même boss en fait on est sur quelque chose de complexe j'aimerais bien en tuer un des deux juste pour les récompenses vous savez je pense que ce serait plutôt pas mal il va me suicider je vais le tuer ce boss je vous le dis allez hop point 1 alors je l'ai pas looté par contre encore il a dropé un sale truc j'aimerais bien aller le chercher je l'ai eu je l'ai pas eu je l'ai pas eu je l'ai pas eu j'ai cassé un truc et une pierre en fait que je casse pour la récupérer je crois regardez j'en ai eu une à gauche c'est une pierre rouge donc en fait on récupère des soul stone en tuant des mobs et en avançant dans le niveau mais en fait on récupère la rouge en tuant des boss donc après on doit avoir les suivantes aussi comme ça alors smite ou shadow bolt qu'on a pas testé on va tester des nouvelles choses allez j'ai envie de tester le smite tiens pourquoi pas oh ça on va le faire de suite ok je vois la zone là mais attendez parce que quand ça dit que ça peut heal un allié est-ce que ça pouvait me heal moi aussi d'ailleurs ce truc là bonne question est-ce que j'ai récupéré toute la soul stone rouge qu'il y avait ou pas du tout j'ai l'impression qu'il y en a plus en fait j'ai peut-être récupéré alors j'aimerais bien me suicider maintenant les amis c'est un peu bizarre dans un jeu comme ça j'aimerais bien justement voir un peu les choses que je peux acheter déjà avec tout ce que j'ai récupéré et pas faire une deuxième partie parce que finalement celle-là je suis allé quand même assez loin plus que prévu mais au moins commencer une autre partie juste pour voir un peu des choses différentes peut-être avec les améliorations si je peux débloquer un deuxième personnage ça pourrait être cool alors l'archer serait vraiment top à tester j'avoue que l'archer c'est le perso qui m'intéresse le plus mais il coûte 10 000 il me semble par contre le mage il coûte 4000 si j'ai pas de bêtises donc avec ce que j'ai là je pourrais et peut-être même que je pourrais forger des trucs avec tout ce que j'ai farmé je ne sais pas on va voir alors back to menu voilà le personnage je vous avais dit 4000 pour lui vous voyez l'archer il a l'air trop bien par contre j'ai trop envie de jouer avec lui déjà son auto-attaque au moins c'est à distance bon lui aussi je pense alors lui il a moins de vie damage modifier c'est body massin damage reduction résistance et tout ça on va le tc par contre ohlala son bâton amélioré là en légendaire il est trop beau quoi ça ça donne trop envie de farmer ce jeu je vous jure ah ouais non j'ai pas eu du tout ces pierres ah maintenant c'est pas pour lui par contre si je veux améliorer quelqu'un ce serait lui ah ouais c'est des pierres différentes pour chacun ok et lui c'est fiery missile ah ouais vous avez vu mon attaque de base c'est arcane missile alors que là c'est fiery missile son attaque de base avec cette arme ouais donc ça change même à ce niveau là pourquoi 10 000 ? ça coûte aussi 10 000 en plus des trucs à crafter ok ouais donc ça demande quand même de farmer un petit peu est-ce que je peux améliorer un truc de plus ? 1000 pourrait augmenter mes dégâts let's go vas-y on va lancer ah attendez il y a ah oui ça c'est les runes à choisir aussi à droite on les a pas on va lancer ce niveau à l'A8 ça je vais découvrir en plus il y a ces pierres aussi forcément il y a des pierres différentes à chaque fois et vous avez vu il y a la progression des maps tiens je sais même pas de toute façon je vais vérifier ok donc là il y a une attaque à distance aussi comme ça une zone différente et vous voyez et là je sais pas si vous vous rendez compte mais alors je sais pas où en est Vampire Survivors à l'heure actuelle et encore une fois vu que c'est le jeu qui m'a fait découvrir je pense que c'était le premier jeu vraiment à avoir inventé un peu ce style là d'auto-attaque en roguelike et tout ça reste un jeu que je respecte énormément et tout ça vous voyez mais je reconnais que là on est sur une démo et vous avez vu le contenu qu'il y a il y a déjà 3 maps il y a déjà quand même 3 persos il nous montre quand même qu'il y a pas mal d'autres choses qui sont prévues et qui ont l'air d'être déjà designées et tout ça puis il y a masse de systèmes et tout même pour farmer et tout ça genre il y a plein de trucs qui ont été trop bien pensés et tout genre vraiment le jeu est trop bien dans le style honnêtement c'est le meilleur que j'ai pu tester mais sans aucune hésitation quoi c'est pas comme des fois on se dit ouais les deux sympas ou quoi vraiment vraiment c'est vraiment même les ennemis vous avez vu tout ce qu'il y avait je suis quand même curieux je vais aller regarder je pense je vais quitter ça c'est pas grave vas-y tue moi au pire tue moi les amis en fait ils vont même pas réussir à me tuer au début parce que vous avez vu au début ils sont quand même pas très ouf hein les ennemis voilà je vais juste aller voir à combien j'étais on va s'arrêter là de toute manière j'étais à 35% de la map quand même j'étais à 35% de la map après on peut imaginer potentiellement que c'est la plus simple c'est peut-être pas obligatoire mais mais vu que c'est la première peut-être c'était la plus simple à avoir mais ouais non très sympa les amis moi j'ai vraiment kiffé ce jeu ah bah d'ailleurs c'était marqué là j'avais pas vu also check out rog solston c'est bien ça j'avais eu une hésitation sur le nom alors que c'était marqué juste à côté donc voilà celui-ci c'était solston survivors c'était très sympa pour le coup vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé et dites moi aussi si vous avez testé bah du coup l'autre jeu de voir si bah si vous aimez bien l'autre si vous préférez celui-là ou quoi si vous faites le test n'hésitez pas à me dire dans les commentaires justement un petit peu vos avis à vous mais ouais ce jeu là j'en referai avec grand plaisir en tout cas allez bah les amis merci à tous d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à très bientôt pour de prochaines Abonnez-vous ! Abonnez-vous !